Bonjour, pour cette présentation sur les inégalités de carrière, je vais la centrer sur les questions de mobilité professionnelle parce que c'est une dimension centrale des carrières professionnelles, une question à laquelle les différentes sciences sociales s'intéressent avec différents points de vue. Les économistes vont notamment s'intéresser à la question des mobilités salariales, des changements d'entreprise, ce qu'on appelle les mobilités externes, et aux transitions entre emploi, chômage et inactivité. Les sociologues s'intéressent principalement aux mobilités socioprofessionnelles, les promotions, les déclassements, et les gestionnaires aux mobilités internes aux entreprises. C'est donc une thématique de recherche très pluridisciplinaire et sur laquelle beaucoup d'idées reçues circulent dans la société. Notamment, on a un peu l'idée qu'aujourd'hui, les carrières stables, toute sa carrière dans la même entreprise, c'est fini, que tout le monde aujourd'hui serait mobile, et l'idée que la mobilité, c'est positif. On a souvent en tête la figure d'un travailleur mobile, compétitif, qui rebondit de projet en projet. Mais ce que je vais essayer de mettre en avant dans cette présentation, c'est que tout le monde n'est pas égal face à la mobilité professionnelle, et j'ai souhaité plus particulièrement centrer cette présentation sur les inégalités de genre. Donc, la question que je vais traiter ici, c'est, femmes et hommes, sont-ils égaux face à la mobilité professionnelle ? Je ne fais pas durer le suspense, la réponse est non. Sur les différentes dimensions de la mobilité professionnelle que j'ai évoquées précédemment, les inégalités de genre restent importantes. Donc, c'est le cas d'abord sur la question des mobilités salariales. Donc, les graphiques que je vous présente ici sont issus d'une publication récente de l'INSEE. Ils montrent bien, sur le graphique de gauche, que les carrières salariales féminines sont plus plates que les carrières salariales masculines. Et donc, les écarts de rémunération femmes-hommes s'accroissent au cours de la carrière. Et on voit sur le graphique de droite que c'est surtout le cas entre les pères et les mères, plus qu'entre les hommes et les femmes sans enfants. Donc, aujourd'hui, les écarts moyens de salaire selon le genre dans le privé sont assez stables, autour de 20 %, en équivalent temps plein. Et ces écarts, ils ne sont plus liés à des différences d'éducation ou d'expérience que les économistes appellent le capital humain. Il faut en effet rappeler qu'aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais ils sont surtout la conséquence des maternités. Donc, ce qu'on appelle dans la littérature parfois le « parenthood pay gap » ou « family pay gap ». Donc, plusieurs travaux montrent qu'aujourd'hui, ce sont les ajustements des carrières des femmes suite aux naissances qui expliqueraient l'essentiel des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Il existe aussi toujours des inégalités de mobilité socio-professionnelle selon le genre. En effet, les femmes connaissent moins de promotion et plus de déclassement que les hommes. Pour l'illustrer, je vous présente un graphique qui est issu d'un article qu'on a publié en 2018 qui portait sur les inégalités de carrière selon le genre au sein d'une grande entreprise du secteur aérien. Et sont représentées donc ici les carrières d'hôtesses et de stewards qui sont tous entrés dans la compagnie aérienne sur la même période de temps. Et donc, on voit l'évolution, enfin la durée qui s'écoule en années avant que certains ne soient promus chefs de cabine. Donc, au début de carrière, on voit qu'il n'y a pas d'inégalités hommes-femmes puisqu'il faut une certaine ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier d'une promotion. Mais au fur et à mesure, les deux courbes s'écartent progressivement. Et à la fin de la période d'observation, au bout de 18 ans, la proportion de stewards qui a connu une promotion est plus du double de celle des hôtesses. Et je ne l'ai pas représenté ici, mais on avait mis en évidence aussi que c'était particulièrement le cas pour les mères. Pour elles, les chances d'être promues diminuaient fortement avec le nombre d'enfants. Donc, les carrières des femmes sont toujours marquées par des phénomènes, ce qu'on appelle dans la littérature, de plafond de verre. C'est une expression qui désigne le fait que les carrières des femmes stagnent au-delà d'un certain niveau. Ou des phénomènes de plancher-collant, expression qui désigne le fait que les femmes restent plus longtemps que leurs homologues masculins dans le bas des échelons des emplois. Dernière dimension des mobilités que je voulais aborder, les mobilités entre emploi, chômage et inactivité. Donc, sur ces aspects-là, on note des éléments de convergence entre les carrières féminines et masculines. Notamment, ces deux graphiques l'illustrent bien. On voit sur le graphique de gauche la croissance importante de l'activité féminine depuis la fin des années 60, à tel point qu'aujourd'hui, on est à une quasi-parité des hommes et des femmes dans la population active. Et sur le graphique de droite, on voit aussi le rapprochement des taux de chômage. Pendant très longtemps, on avait un sur-chômage féminin, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le taux de chômage aujourd'hui est à peu près de 9% pour les hommes comme pour les femmes. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des inégalités qui demeurent concernant la position vis-à-vis de l'emploi, puisque ce ne sont pas les mêmes formes d'emploi qu'occupent hommes et femmes, ni les mêmes formes de non-emploi. Donc, pour les hommes, en fait, il n'y a pas vraiment de flou des frontières. Les hommes sont soit en emploi très majoritairement à temps plein, soit au chômage. Alors que pour les femmes, elles occupent des positions plus diversifiées, déjà beaucoup de temps partiel. Le temps partiel concerne 29% des femmes en emploi en 2018 contre seulement 8% des hommes. Le sous-emploi, ce qu'on appelle le sous-emploi, est aussi majoritairement féminin. C'est le fait de personnes qui souhaiteraient travailler davantage et qui seraient disponibles pour le faire, mais qui ne trouvent pas davantage d'emploi. Les femmes sont aussi sur-représentées dans certaines formes d'inactivité, notamment dans les congés parentaux. Et les femmes sont aussi plus nombreuses dans ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est une expression qui désigne des personnes qui souhaiteraient travailler, mais sont classées comme inactives, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler, soit parce qu'elles ne recherchent pas activement un emploi. Donc, on voit qu'il y a toujours une très grande hétérogénéité des situations vis-à-vis de l'emploi des femmes et des hommes que les indicateurs classiques de taux d'activité, de taux de chômage ou taux d'emploi tendent à invisibiliser. Et la position des femmes vis-à-vis de l'emploi à temps plein reste très modifiée par la présence d'un enfant en bas âge, alors que ce n'est pas le cas de celle des hommes. Donc, au total, les mobilités des hommes et des femmes sur le marché du travail apparaissent encore fortement diversifiées et semblent globalement plus positives pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'est une question qui interroge fortement la recherche, la persistance de ces inégalités. On peut avancer quelques facteurs d'explication. J'en évoquerai trois qui sont interdépendants. Le premier facteur d'explication, c'est le choix des spécialités de formation. La hausse de la scolarisation des filles a été très importante, on l'a dit, mais la mixité des filières de formation et des emplois n'a pas progressé proportionnellement. Donc, deux chiffres ici l'illustrent. On voit que les hommes représentent près de trois quarts des élèves de formation d'ingénieurs, alors que la proportion de femmes est à l'inverse de 85% dans les formations paramédicales et sociales. Donc, les filles vont vers des filières éducatives qui font accéder à des emplois moins rémunérateurs, alors qu'elles ont des résultats scolaires aussi bons, voire meilleurs que ceux des garçons. Deuxième type de facteur, le poids des normes de genre et des stéréotypes. Donc, ces normes de genre, elles influencent les choix de formation, mais bien d'autres choses encore. Par exemple, il y a des travaux en économie qui montrent que les femmes ont une plus forte aversion au risque et hésitent davantage à négocier des salaires plus avantageux ou des promotions. Enfin et surtout, on l'a vu dans les résultats que j'ai montrés précédemment, les inégalités sont systématiquement accrues entre les femmes et les hommes suite aux naissances, lorsque les femmes deviennent mères. Donc, ce qui pointe la question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, une question qui nous intéresse tout particulièrement ici à l'INED. Donc, le déséquilibre de répartition des tâches domestiques et parentales est en effet toujours là. Selon une publication de mes collègues de l'INED, en 2010, les femmes effectuaient encore 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Or, ces contraintes domestiques fortes, elles peuvent compromettre la recherche d'un emploi, affecter le travail rémunéré par un passage à temps partiel, la prise d'un congé parental, mais aussi limiter les promotions par la prise de poste moins exigeant, ou le fait de choisir des entreprises qui vont par exemple être plus proches de son domicile, qui offrent des horaires de travail plus flexibles, mais qui payent moins, qui sont moins rémunératrices. Donc, ces déterminants familiaux, ils semblent essentiels aujourd'hui pour expliquer la persistance des inégalités de mobilité et de carrière entre les hommes et les femmes. Donc, pour la recherche, le défi est de mieux comprendre ces différents mécanismes et, par ailleurs, cet nombre de transformations sociales actuelles de la société nécessitent de renouveler un peu ces analyses des inégalités. Elles sont de plusieurs ordres, ces transformations. Déjà, il y a des transformations au niveau de l'emploi et du travail. Je pense par exemple à la montée des emplois précaires ou de l'auto-entrepreneuriat, des choses aussi comme le développement des outils numériques qui favorisent le télétravail mais rendent aussi plus floues les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. On a des évolutions aussi au niveau des normes de genre, avec par exemple un investissement croissant des hommes dans les tâches parentales, même s'il reste encore du chemin à faire vers l'égalité. On a des évolutions démographiques aussi majeures, comme le vieillissement démographique, qui fait qu'on a un accroissement du nombre de personnes en situation de perte d'autonomie. Et donc, aujourd'hui et dans l'avenir, la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle ne se posera plus seulement par rapport aux enfants, mais aussi par rapport à l'aide aux parents âgés. Et ces aidants informels, encore une fois, sont majoritairement des femmes. Enfin, il y a eu ces dernières années des évolutions au niveau des politiques publiques, des nouvelles obligations législatives pour les entreprises en matière d'égalité professionnelle. Et il convient d'évaluer leurs effets. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur de nouvelles données. Donc, je voudrais dire d'abord un petit mot des données d'entreprise, puisque ce sont des données qui sont originales. Et au cours des dernières années, en fait, nous sommes plusieurs chercheurs de l'INED à avoir noué des partenariats originaux avec quelques grandes entreprises qui nous mettent en fait à disposition leurs fichiers du personnel de façon anonymisée. Et ces données, elles nous permettent de regarder de façon fine à quel moment des carrières se nouent les différences de genre et quel est l'effet de certaines pratiques RH sur ces inégalités. Y compris, d'ailleurs, si elles n'ont pas forcément de lien apparent direct avec les questions d'égalité professionnelle. Donc, c'était le cas, par exemple, dans l'entreprise du transport aérien que je vous citais tout à l'heure. Dans cette étude-là, nous avions pu mettre en évidence qu'un changement concernant les règles de promotion, un développement des promotions au choix plutôt qu'à l'ancienneté, favoriser les hommes et aller à l'encontre de la politique d'égalité professionnelle développée par ailleurs par l'entreprise parce que ça favorisait en fait ce qu'on a appelé la disponibilité biographique, c'est-à-dire l'investissement dans l'entreprise tout au long de la carrière, le fait de rester à temps plein plutôt que de passer à temps partiel, par exemple, ou d'être disponible dans les périodes de pic d'activité aérienne, par exemple pendant les vacances scolaires, etc. Donc, ces données d'entreprise sont intéressantes, on le voit, mais une de leurs limites, c'est que par définition, elles ne contiennent que les informations qui intéressent les entreprises pour leur gestion du personnel. Donc, on a par exemple peu d'informations souvent sur les contraintes familiales des salariés et dont on a vu qu'elles étaient particulièrement importantes pour les questions qui nous intéressent. Et de plus, ce qui est observé dans une entreprise particulière n'est pas forcément généralisable à l'ensemble des entreprises. Donc, il reste qu'on a besoin aussi de données d'enquêtes en population générale, de préférence longitudinales, des enquêtes comme ça qui nous permettent de suivre les individus dans le temps, afin de regarder et de comprendre comment les inégalités se nouent et se renforcent aux différents nœuds des carrières et en relation avec les événements familiaux. Donc, dans cette perspective, nous réfléchissons actuellement à reconduire une grande enquête qui avait été menée par l'INED en 2004-2005, qui portait sur les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et qui s'appelait l'enquête famille et employeurs. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, on voit, on l'a vu, qu'il reste des inégalités de mobilité dans les carrières persistantes selon le genre, sur les différentes dimensions de la mobilité professionnelle que j'ai évoquées. Ces inégalités, elles s'accumulent et elles se renforcent tout au long de la carrière, avec des conséquences importantes en termes de niveau de vie, de retraite, de santé. On a vu le poids majeur dans ces inégalités, des questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les mères, puisque les maternités et leurs conséquences semblent désormais expliquer la majorité des inégalités de carrière femmes-hommes, alors que la paternité n'affecte pas grand-chose dans la carrière des hommes, voire, dans certains cas, ça semble favoriser la carrière des hommes. Donc, pour mieux comprendre les mécanismes à l'origine de ces inégalités, de nouvelles données souffrent à la recherche, notamment les données d'entreprise et aussi les données administratives, mais on a aussi besoin de nouvelles enquêtes pour saisir les transformations récentes de la société et évaluer l'impact de certaines politiques. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada